... Avec plus de 6 000 appareils vendus dans une centaine de pays des 5 continents, l'aérospatiale marinienne est aujourd'hui la capitale mondiale de l'hélicoptère. Un des secrets de cette extraordinaire réussite peut se résumer en deux chiffres. Un dixième des 6 000 employés travaillent au bureau d'études et 2 % du chiffre d'affaires sont affectés à la recherche. Cette chaîne de montage de l'écureuil est la plus moderne d'Europe. Chaque équipe suivant l'assemblage de l'hélicoptère du début jusqu'à la fin. Ici, on construit indifféremment les écureuils mono et biturbine, les successeurs modernes de la célèbre famille des Alouettes. A Marignane, les clients potentiels se succèdent sur les chaînes. Ici, un acheteur japonais se fait expliquer par le chef du service des livraisons tous les détails techniques de sa nouvelle acquisition. C'est le dernier stade des négociations qui ont souvent commencé plusieurs mois auparavant. Au lieu de se limiter à de simples transactions commerciales, l'aérospatiale hélicoptère s'est depuis longtemps résolument tourné vers une véritable politique de coopération. Pour ne prendre qu'un seul exemple, une trentaine de Chinois vit en permanence à Marignane, apprenant les secrets de la fabrication ici d'un dauphin dont la Chine a acheté il y a un an la licence de construction pour 50 machines. Le jour où nous étions à Marignane, on discutait contrat avec le colonel Marques des forces aériennes brésiliennes pour l'acquisition de 50 à 60 superpumas et ont signé également avec l'Inde un nouveau compromis commercial. Au centre de cette politique, tournée vers l'exportation, François Legrand, le patron de la division hélicoptère. Ça consiste à avoir une technologie très avancée, à avoir des produits bien adaptés au marché, aussi bien au marché militaire qu'au marché civil, qui est maintenant le marché qui se développe beaucoup, très vite. Et il fallait aussi avoir un système de commercialisation, de diffusion de nos produits, de support après-vente, qui soit adapté à cette vocation mondiale. Et ça, nous avons beaucoup travaillé là-dessus. En particulier, nous avons établi il y a quelques années une filiale aux Etats-Unis qui comporte actuellement 600 personnes qui est installée près de Dallas. Au lieu de se contenter des 20% du marché américain d'ores et déjà conquis, l'aérospatiale est bien décidé à aller encore plus loin. A l'occasion de ce 34e salon international de l'aéronautique du Bourget, les responsables de la firme de Marignane viennent de franchir un nouveau pas. Désormais, ils proposent à leur clientèle, au travers d'une société filiale de service, de véritables contrats de formation de pilote et de mécanicien d'hélicoptère. En d'autres mots, achetez-nous l'hélicoptère, nous nous occuperons du reste. Une formule qui devrait tenter certains nouveaux clients du tiers-monde et d'ailleurs.